En décembre 2021, Marie Drucker soufflera sa 47ème bougie. Anniversaire qu'elle fêtera avec sérénité et surtout en compagnie de son fils Jean, qui a vu le jour le 1er avril 2015. La journaliste avait alors 40 ans. Une grossesse tardive, vécue aux côtés de son compagnon Mathias Bichra, bien réfléchi. « Ça a été un souhait d'avoir un enfant pas trop tôt », se rappelle-t-elle dans les pages du quotidien régional Nice Matin ce jeudi 29 avril, jour de l'apparution de son nouveau livre, titré en forme, aux éditions Michel Laffont. Je préfère dire ça que tard. C'est moins culpabilisant. Le bon moment, c'est le bon moment pour soi. Car, pour la nièce de Michel Drucker, le cap de la quarantaine est une période extraordinaire, marquée par l'épanouissement. On est plus accompli, on cesse débarrasser de choses encombrantes. C'est-elle l'autoroute de la joie, poursuit-elle. Une philosophie de vie qu'elle semble incarnée. Après la naissance de son fils, Marie Drucker s'est tournée vers des projets plus personnels, se consacrant à l'écriture ainsi qu'au lancement de sa société de production No School Production. Un tournant dans sa vie professionnelle, « Les journaux télévisés de France 2 se font désormais sans elle ». « Arrivé au bout de quelque chose, après 22 ans de journalisme, j'ai envie d'arrêter l'info », a-t-elle annoncé au mois de novembre 2017 dans les colonnes de Paris Match. Et d'ajouter, « Alors que certains pensaient encore qu'elle avait rendu sa carte de presse pour le petit Jean, j'étais arrivée au bout de quelque chose. J'étais déjà très installée dans ma vie professionnelle quand mon fils est né, je n'ai donc pas le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit ». Au mois de février 2021, cependant, Marie Drucker a signé son retour sur les écrans en prenant les commandes du programme au bout de l'enquête. Émission qui est loin d'être son unique projet. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada